Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment super content de pouvoir vous proposer cette vidéo. C'est une vidéo faite avec Anocéane que vous avez vue au sein de mes deux dernières vidéos YouTube. Au sein de cette vidéo, Anocéane va parler du Project Finance. C'est vraiment une vidéo exceptionnelle pour toutes les personnes qui veulent soit travailler dans le Project Finance ou qui veulent étoffer leur culture financière parce qu'elle va traiter justement de tous les sujets à savoir maîtriser, enfin pratiquement tous les sujets, disons les principaux sujets à savoir maîtriser si on veut s'intéresser un peu ou si on veut travailler dans le Project Finance. Donc encore merci à Anocéane d'avoir accepté d'effectuer cette vidéo et je vous laisse avec la vidéo avec Anocéane. Finalement, avant de vous laisser dans les mains d'Anocéane, je tiens juste à préciser que pour toutes les personnes qui veulent travailler leurs entretiens et qui veulent se préparer au mieux pour les entretiens en finance, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet rampupcoaching.fr, ma formation technique pour les entretiens en finance. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, maintenant je vous laisse avec Anocéane. Bon visionnage. Merci Hugues pour cette introduction. Donc effectivement aujourd'hui, on va vous parler du financement de projet aussi connu sous le nom de Project Finance. Mais qu'est-ce que le financement de projet ? Alors tout d'abord, c'est un type de financement qui est très utilisé pour financer des infrastructures. Ce qui fait la particularité de ce type de financement, c'est que c'est un financement sur du très long terme, c'est-à-dire qu'on va financer des projets infrastructures. Donc ce sera sur du 20 à 40, 50 ans. Afin de pouvoir utiliser ce type de financement, on va créer ce qu'on appelle une SPV, Special Purpose Vehicle, qui va concentrer tous nos flux de notre projet et qui aura lui-même un bilan, un cash flow statement et un P&L. La plus grande particularité du financement de projet, c'est le but même du financement de projet, ça va être d'utiliser le maximum de dettes possibles afin d'optimiser le TRI. Pour ça, c'est là que les banques jouent un gros rôle parce que le problème est que d'un côté, on a nos investisseurs qui veulent augmenter au maximum leur TRI, donc via, entre autres, utiliser beaucoup plus de dettes que de fonds propres dans notre taux global. Et de l'autre côté, on a nos banques qui, certes, sont d'accord pour prêter de l'argent sous forme de dette, mais qui quand même veulent minimiser leurs risques parce que c'est le corps de leur business, on va dire. Donc toute la beauté du financement de projet, ça va être justement de jouer entre ces deux aspects, de je suis conscient que mes actionnaires vont vouloir augmenter leur TRI, donc utiliser le maximum de dettes possibles, mais je sais que ma banque aussi veut minimiser ses risques et donc typiquement mettre beaucoup de conditions sur le frais de la dette afin d'être sûre que mon projet va pouvoir rembourser tous mes intérêts qui seront dus à la banque. Alors comment faire pour justement financer des projets qui n'ont aucune sécurité ? Typiquement, des projets qui sont parfois pas du tout construits, on n'a rien de sécurisé, mais on va quand même aller voir la banque en leur disant, regardez, on a un terrain, on va construire des centrales photovoltaïques par exemple sur ce terrain, prêtez-nous de l'argent. Les banques, bien sûr, vont avoir un peu de mal à vous dire, tenez, voici l'argent, faites-en ce que vous voulez. Donc afin de rassurer les banques et rassurer tout le monde, le projet va s'appuyer sur beaucoup de contrats passés avec différentes contreparties afin de donner quelques garanties. Donc typiquement, dans les énergies renouvelables, on va pouvoir passer des contrats avec EDRF qui va nous garantir que pendant 20 ans, on va lui vendre l'électricité à un prix fixe qui ne bougera pas. Donc ça, ça va pouvoir rassurer notre banque qui va se dire, d'accord, dans tous les cas, mon électricité sera vendue à tel prix, donc je peux estimer combien est-ce que le projet va générer en cash flow sur telle année. Alors bien sûr, tout ça, ça a des nuances, il y a des impacts météorologiques typiquement, techniques, on ne sait jamais si notre équipement, il ne va pas se dégrader plus vite que ce qu'on a prévu de base. Voilà, plein d'aléas qui vont faire qu'on n'est jamais sûr et justement ces contrats sont là pour rassurer tout le monde et dire au cas où si quelque chose ne se passe pas comme prévu, on a des sécurités via le contrat, via des assurances par exemple, qui font qu'on pourra rembourser ce qu'on a à rembourser. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques concepts qu'on utilise très souvent du coup en financement de projet ou plus largement dans le financement d'infrastructures. Donc le premier concept que je vais évoquer, c'est la notion de greenfield slash brownfield. Alors un projet greenfield, ça va être un projet qui est dans ses premiers jours, rien de sécurisé. Donc typiquement, une éolienne, elle ne sera pas construite. Et donc si on fait du financement de projet greenfield, on va essayer d'aller lever de la dette pour ce projet qui n'est pas encore construit. Alors que le brownfield, c'est donc l'inverse que le greenfield, là on va essayer de financer des projets qui sont déjà en opération, qui ont déjà fonctionné. Donc on a un plus de track record, on va dire. Donc là, le risque est bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, pas le même. Et les enjeux ne sont pas pareils au niveau du financement. Deuxièmement, comme je vous ai déjà dit, au niveau du financement de projet, on va essayer d'optimiser notre niveau de dette au maximum jusqu'à ce que la banque, entre guillemets, nous dise stop, je ne suis plus à l'aise avec ces conditions. Selon moi, il y a trop de dette, vous ne serez jamais capable de la rembourser. Donc ce qu'on appelle le ratio dette-fonds propre, ça s'appelle le gearing. Et donc ça, on le verra souvent dans les offres des banques qui nous diront, d'accord, je suis d'accord pour te donner tant d'argent, mais attention, tu ne pourras pas avoir plus de 80% de gearing si on fait le ratio entre fonds propres et de la dette. Mais alors, comment faire pour justement calculer la dette, le montant de dette qu'on va lever en financement de projet et quelles sont les techniques pour modéliser, entre guillemets, le remboursement de cette dette. Donc il y a trois grandes manières de modéliser le remboursement de la dette. Donc le premier, qui est presque jamais utilisé en financement de projet, ça va être un remboursement constant. Donc par exemple, si on a levé 5 millions, on le rembourse sur 5 ans, et bien on va rembourser 1 million à chaque fois. Le deuxième, ça va être qu'on va faire ce qu'on appelle la méthode du P plus I constant. C'est-à-dire que la somme de nos intérêts et notre remboursement en principal, donc notre remboursement de la dette, sera toujours égale. Donc on va jouer, au début on va payer beaucoup d'intérêts, et plus on va rembourser la dette, moins on aura d'intérêts à payer, vu que notre montant d'intérêt est calculé par rapport au montant de dettes restant au début de la période. Cette technique, elle est plus souvent utilisée en financement de projet, mais ce n'est pas celle qu'on voit le plus souvent. Ce qu'on va utiliser, nous, presque tout le temps, sincèrement, c'est une dette sculptée, ce qu'on appelle. Alors ça peut paraître être un concept un peu compliqué, mais pour l'expliquer dans les grandes lignes, on va essayer de calculer combien est-ce que notre projet va générer de cash flow sur la période de financement donnée, donc 15, 20 ans, ou même plus, mais c'est rare que les banques acceptent de prêter de l'argent pour plus. Et donc on va modéliser tous les cash flows qu'on va pouvoir recevoir pendant ces X années. Toutes ces cash flows, on appelle ça les CIFADS, c'est-à-dire Cash Flow Available for Debt Service. Donc la première étape, ça va être de calculer de combien s'élèvent nos CIFADS pour voir en fait combien est-ce qu'il nous reste pour payer de 1 nos intérêts et s'il reste de l'argent, rembourser notre dette. Et donc, ce que souvent les banques vont nous donner, c'est le DSCR, autrement dit Debt Service Coverage Ratio. Ça va être la division entre nos CIFADS, tous nos cash flows qui sont disponibles pour rembourser notre service de la dette, divisé par notre service de la dette. Donc principal plus intérêt. Et donc, d'une manière plus graphique, c'est entre guillemets le coussin de cash qu'on va garder entre ce qu'on doit rembourser de la dette principale et intérêt et tous les cash flows qu'on prévoit de générer via notre projet. Donc souvent, ces DSCR, ils seront autour de 115, 120. Ça dépend après de la typologie de projet, bien sûr, je ne vais pas généraliser. Ça dépend de la banque, des conditions autour. Ça dépend, voilà, de beaucoup de choses. Et c'est justement le rôle en financement de projet de sortir parmi d'autres conditions ces ratios, donc le gearing, le DSCR et du coup, un taux, bien sûr, d'intérêt de la dette, la maturité de la dette. Donc on va créer la dette, on va la tailler sur mesure pour maximiser notre rendement de notre projet et faire en sorte que la banque soit à l'aise avec ce financement. Pour finir, en quoi un conseil financier pourrait aider en financement de projet ? Tout simplement, on va faire le chef d'orchestre entre tout le monde, c'est-à-dire qu'on va aller sonder le marché, donc on va aller parler avec plusieurs banques et leur exposer le projet. Voilà, on a, en tout cas, dans les énergies renouvelables, on a tant de mégawatts. Ces mégawatts sont déjà en opération ou pas en opération. On vous présente le projet. Combien est-ce que vous êtes prêts à nous offrir ? À quelles conditions ? Après, on va voir notre client. On lui montre toutes les offres. Il fait son choix. Et entre-temps, il y a souvent aussi des audits techniques qui vont être demandés par les banques afin qu'elles soient plus à l'aise parce que nous, bien sûr, dans notre modèle, on essaye d'évaluer combien va être produit par la centrale, mais on n'est pas des techniciens. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de l'emplacement de notre centrale. Ça dépend de l'équipement qui va être utilisé dans la centrale. Ça dépend de beaucoup de facteurs externes. Et donc, les auditeurs techniques ont, eux, cette expertise pour juger au mieux de la production qui va pouvoir sortir de cette centrale sous un horizon 15-20 ans. Il y a aussi, bien sûr, des conseils juridiques qui vont, eux, être plutôt en charge de revoir tous les contrats et essayer de voir s'il n'y a pas des clauses non habituelles qui pourraient potentiellement représenter un risque pour la banque. Et donc, une fois qu'on a évalué vraiment tous les risques qui pourraient être liés à ce projet, qu'on a regardé toutes les offres et les conditions liées au projet, on va partir avec une banque et tout faire pour exécuter la transaction jusqu'à la fin de l'exécution où on aura reçu les fonds, donc reçu la dette et que le projet pourra commencer à vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésitez pas à nous dire si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations sur tel ou tel concept de financement de projet. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à nous dire si vous aimeriez voir une étude de cas plus détaillée de ce qu'on peut faire en financement de projet d'un point de vue modeling. À bientôt !